Gabriel Mokia, Kabound est-il prêt à tourner la page IDPS ? Bonjour M. Mokia. Bonjour M. le journaliste. Je pense que maintenant vous êtes très content, vous avez vos maisons. Non, pas d'accord. Vous n'avez pas de maison ? Mais on vous a vu, vous vous festoyer parce que vous aviez récupéré vos maisons. J'avais festoyer, c'était sous Joseph Kabila. Sous Joseph Kabila ? Quand la Cour suprême avait rendu sa décision, il me restait toutes ses maisons. Mais les choses ont changé. Donc je ne comprends pas comment le Congo ne respecte pas les droits, ni les jugements ou arrêts. On respecte les jugements quand on dit on va arrêter Mokia. Là on fait la réquisition des forces, on fait tout, on vient, on vous arrête. Mais quand Mokia gagne, c'est difficile pour les équipes. Et maintenant vos maisons là, les maisons où on vous a vues, vous étiez content, maison d'Ngweka Sandji, maison du gouverneur de la marque centrale. Ngweka Sandji, ça va. Là ça va. Là vous en avez. Là vous avez placé les gens. Bon, ça non, la famille est la main. Sauf, le gouverneur, c'était la même parcelle, non ? Mkweka Sandji a acheté ici. L'autre, c'était la même parcelle, ils ont morcellé. Il y a un juif qui avait morcellé, il l'a vendu à deux personnes. Mais quand moi j'ai gagné l'arrêt, quand nous avons gagné l'arrêt à la Cour suprême, la Cour suprême a restitué toutes ses maisons. Bon, on dirait qu'au Congo, les juristes, ils sont là, ils travaillent si bas de je ne sais pas quoi. Ils ne comprennent rien qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire comme travail de jurisme. Et c'est de lui assez, vous avez aussi récupéré ça ? Non, il y a l'ordonnance, il y a l'équition de force de l'ordre qu'on a envoyé sur le général. Lui ne veut pas là, il dit que non, il ne doit jamais me faire arrêter. Faire arrêter, pourquoi ? Moi. Pourquoi ? Bon, je ne sais pas, parce que je l'ai critiqué à la télévision. Et puis en plus, il y a ce hélas, parce qu'il a beaucoup de connaissances, il a un tas de monde derrière, des gens qui touchent l'argent là-bas. Alors, ils ont fait un bloc, on trompe les chefs de l'État maintenant. Donc moi, je ne peux pas exécuter ni Aliase, ni ce gouverneur de la Bacque-Saint-Abbouche. Je ne comprends pas. Alors, on doit libérer tous les prisonniers, parce qu'il a pris les droits, la loi. Mais vous avez chanté l'État de droit, Yana, non ? Peut-être que je m'ai trompé quand je parlais de ça. Vous savez, quand j'avais choisi le chef de l'État, parce qu'il est fils de Mauvier, et on a été avec à l'opposition, et j'ai cru que les acquis de l'opposition, nous les avons. Nous pouvons toujours les mettre en vedette devant notre population. Les droits restent droits, la loi restent la loi. Mais je me suis trompé. J'ai appuyé l'État de droit, mais j'ai vu que l'État de droit s'est retourné contre moi. Contre vous ? Contre moi. Alors, rien de trop parler, sinon... Et vous continuez toujours à soutenir le chef de l'État ? Non, moi, je suis avec le chef de l'État. Oui. Même si Baffer a des mandats. Moi, je suis avec le chef de l'État. Malgré ses révirements. Malgré ses révirements, moi, je suis avec lui. Parce que, vous savez, nous, on fréquentait son père. Il nous donnait la directive, ce qu'on va faire. J'ai appris à supporter le grenat de la chimogène, c'est grâce à son père. Mais le papa est parti, le fils est tel. Moi, je peux encore le renier, non ? Même si le fils ne veut pas de moi. Mais je reste toujours, même dès loin, dans la famille. Si aujourd'hui, la chance peut me sourire que je devais chef de l'État, je vais protéger cette famille parce que c'est la famille des non-tréviés. Vous comptez toujours à... Vous espérez toujours à briller l'administration suprême ? J'ai un parti politique qui s'appelle le MD, le mouvement des démocrates et congolais. Qu'est-ce que vous voulez ? Donc, 2023 ? Bien que les gens... Vous allez soutenir les chefs de l'État ? Bon, 2023, je crois que je vais soutenir les chefs de l'État. Vous êtes dans l'Union sacrée ? Parce que je ne serai pas candidat. Mais j'ai besoin d'avoir... Moi, ça, il y a quelques députés. Je suis dans l'Union sacrée, mais même si vous appelez Bati, le coût ne répond pas. Alors, je ne sais... Je ne comprends pas cette Union sacrée. Donc, vous appelez Bati, il ne répond pas. Donc, il faut le laisser comme ça. Donc, une année... L'année prochaine, ce n'est pas loin. On a toujours résisté. J'ai des filles d'Ondo Boni, à l'époque. Jacques-Claude Mouyambo. Cette histoire est portée disparue comme ça, comme de l'eau. Et c'est quoi ? C'était quoi ? Vous prépariez quoi ? Non, on était avec celui qui est parti, celui qui nous a quitté. Qui Tengueyézou. Qui Tengueyézou. Celui qui nous a appelé. On a formé un groupe de huit personnes. Moi, j'ai donné chez moi un endroit pour des réunions. J'ai aménagé ça et puis c'est fini. On venait là, c'était très bien. Et vous prépariez quoi ? Mais on préparait parce qu'on était avec les chefs de l'État. On a parlé avec... On a posé nos conditions. Mais dès qu'on a nommé des ministres, en quai de nous, était là dedans, alors cette histoire s'est dispersée comme ça. Moi, je suis le cesseur de... Tu t'attends toujours aussi à la nomination ? Non, 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 non. Ministre ou mandaté ? Non, moi, je ne suis pas là. Peut-être que les gens trompent le chef de l'État. Moi, je ne suis pas dans cette histoire. C'est le pouvoir de l'IDPS. Ils doivent être gérés pour le bonnet de ce peuple. Parce que si vous allez auprès du chef de l'État et demandez tout ça, vous serez ennemi de tout le monde. Moi, je me suis écarté parce que je suis en train de vivre des moments difficiles dans ma vie avec mes propres biens. Mais on m'a écarté de tout. On a dit beaucoup de choses au chef de l'État. Mais quand même, on vous a donné la maison Coutupé. Tu crois que c'est seulement cette maison-là ? Il y avait quatre maisons. J'ai qu'une seule maison. Une seule maison. Alors, dis-moi, quatre maisons. Autrement, le chef de l'État dit m'a fait au soir. Donc, les gens sont contents. Quand ils ont vu les maisons que moi, j'ai achetées à l'intérieur du pays pour l'installation des partis, mais si j'ai des députés, mais je vais les mettre à disposition du chef de l'État, mais les gens sont animés de mauvaise foi. Et maintenant, Goïka Sanjila, lui aussi, il cherche aussi qu'il puisse récupérer cette maison. Moi, je cherche à chasser un gouverneur de la Banque Saterre qui occupe illégalement. Cette affaire de Goïka Sanjila, c'est mon jeune frère, je ne peux plus parler de lui. Il faut oublier. Vous en traitez toujours de bonnes affaires. Qui me cilite, qui me fasse tout ce qui me gêne, je n'entrais plus dans son affaire. Parce que moi, j'habitais là en 1996. J'ai le certificat République d'Isaïe. J'ai fait à quoi retourner ? Et ils ont des certificats obtenus par la fraude de République démocratique du Congrès. Mais au niveau de la Banque centrale, ça ne sera pas facile, hein ? Ou déguerper un gouverneur. Mais quand on avait fait arrêter Kamere, il était qui ? Directeur du cabinet du président de la République. Mais c'était facile, c'est la même chose. Oui, mais ça, c'est une maison pour l'utilité commune, l'utilité publique. L'utilité publique, c'est quoi ? Oui, du gouverneur. Donc, le gouverneur, d'abord, ça peut venir récupérer la maison au Thier, comme ça, il dit que c'est l'utilité publique. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'utilité publique. L'utilité publique, ça suppose que l'État veut... Il y a une guerre avec tel pays. Maintenant, pour que notre armée, pour se transporter, les armes faites s'installer, il faut tel endroit. On peut casser ma maison, mais on va m'indemniser. C'est ça, l'utilité publique. L'utilité publique, vous prenez la maison de quelqu'un, vous mettez des locataires. C'est ça, l'utilité publique. Donc, c'est le gouverneur qui a mis des locataires. Non, aujourd'hui, hier, on mettait des locataires par l'Obama. Après, maintenant, c'est le gouverneur qui est venu, on l'a vendu par un certain israélien. Moi, j'étais en prison. J'ai été en prison trois ans et six mois. Derrière moi, on a pris mes histoires. Donc, j'ai compris que cette prison-là avait beaucoup de ramifications. J'ai été en prison, c'était pour qu'on m'arrache les biens. Mais je suis sorti, la cour suprême m'a restitué tout. Maintenant, je ne suis pas capable de récupérer. Même le chef de l'État lui-même, peut-être il me regarde. Mais il doit se gêner. Quelqu'un qui a gagné dans son état de droit, est-ce qu'il peut voir encore la tête du gouverneur ou de l'IAC ? On doit faire l'application. Les cours de tribunaux m'ont donné l'ordonnance pour l'expulsion. Les parquets ont signé un mandat pour pouvoir expulser ces gens. Maintenant, je ne prends pas. Mais quand vous faites quelque chose, je vais vous arrêter ici par les policiers ou par l'État de droit. Alors, seulement ce n'est pas l'État de droit. Voilà, M. Mokiam, notre thématique, Kabound veut certainement aller pour des soins à l'étranger, pour se faire soigner. Mais jusque-là, selon la correspondance, Christophe Mbosankoda ne veut pas signer son évacuation. Kabound aussi, c'était un homme armé. Oui, donc, il est là et on ne veut pas qu'il soit du pays. Écoutez, écoutez, le jour que moi, moi, que j'essaie au pouvoir, vous allez voir ce qu'on appelle l'argesse vis-à-vis de ce peuple que je vais gérer. Largesse. Largesse. Vous avez droit, vous avez droit. Vous n'avez pas droit, vous n'avez pas droit. Un citoyen qui veut sortir pour se faire soigner, on va le bloquer pour quoi ? Moi, je suis avec tous ces gens-là, mais je regrette justement de constater ce qui se passe. Vous savez, quand on a le pouvoir entre ses mains, évitez des rachines, évitez d'écouter des racontards des gens. Vous savez, il y a des gens qui peuvent venir, même... Aujourd'hui, Kabound... Non, qui a voulu te faire ceci. Vous allez me haïr comme ça pour rien. Et Kabound est victime de tous ces racontards ? Je sais que je souhaite de tout. Je ne connais pas les ténèbres aboutissants de leur conflit. Mais seulement, je constate que nous, tous avec le Kabound, on a lutté pour conserver le pouvoir de Félix Tisségui. Donc, vous êtes victime de l'état de droit. De l'état de droit et de la haine de certaines personnes. Quand nous avons récupéré 280 députés, c'est moi qui faisais le bruit pour qu'on puisse avoir 280... Mais vous donnez aussi l'argent pour ces 280 députés ? Non, non, on ne donne pas l'argent. Mais moi, j'avais demandé à Félix, nous allons faire la dissolution de l'Assemblée nationale. Les députés ont hyper. Beaucoup de députés m'appelaient, restez tranquilles, on vient là-bas. Et je dis que nous avons besoin de 280 députés. On a proclamé 280 députés. Les Kabound ont joué un rôle beaucoup plus important. Mais quelqu'un qui fait ça, quel que soit on peut raconter sur lui, à mon avis, le chef de l'État devait seulement rester arbitre. Vous savez, moi, j'avais dit ici qu'il y a les élections à 2023, non ? Les autres se préparent. Mais les... IDPS et le consul se divisent. Et même nous, qui appuyons l'IDPS et le chef de l'État, nous sommes écartés malignement. Donc, il y a un démon qui est là, auprès du président de la République, pour les clouer. Je dis, hein, c'est pour clouer Félix. Parce que quand vous allez à la cité, c'est tout le monde qui parle de mal du chef de l'État. Mais moi, je viens pour réparer le mal. Tout le monde qui parle de mal du chef de l'État, ce n'est pas par rapport aux résultats, c'est que les résultats tant attendus par la population ne viennent toujours pas. La population voulait l'amélioration du social. Vous êtes l'optime de l'État de droit. Mais si ce n'est pas fait, la population continue à critiquer. Oui, il faut qu'il y ait des gens pour appuyer le chef de l'État à cette matière. Nous, nous sommes des orateurs. Nous, nous avons combattis. Moi, je suis un orateur, bien. Mais quand on m'écarte, même auprès du président de la République, j'ai dit au chef de l'État, tel que vous me voyez, moi, j'ai eu l'argent avant tout le monde. Depuis 1977, j'ai roulé dans des Jaguars, des meilleures voitures. J'avais 350 travailleurs. 1977. 77. 350 travailleurs. 350 travailleurs. Et tout ça, j'ai roulé carrosse, j'ai parté en Europe, j'ai exporté des produits, les cafés, cacao et caoutchouc, je suis le seul jeune congolais qui exportait ces produits, qui faisait tête aux blancs, qui venaient ici. Mais maintenant, moi, comme je faisais cela, je ne suis pas quelqu'un qui me voit pour se parler de l'argent, je ne vais me donner rien. Même si je n'ai rien, mais laisse-moi comme ça. Mais mes droits doivent être garantis. Voilà, c'est ce qui manque au chef de l'État. Garantir les droits de tout le monde, de tous les citoyens. Moi, je suis citoyen, simple citoyen. J'ai la famille, j'ai la belle famille, j'ai des amis, j'ai des passats, j'ai la population congolaise qui vient prendre quelque chose chez moi devant les difficultés. Mais si le chef de l'État, vous acceptez que même mes finances, on ne me paye pas, même mes maisons, je ne me paye pas. Mais quand quelqu'un vient la nuit, mon enfant est malade, moi, j'ai un sujet, il va aller voir le chef de l'État ? Nous, nous sommes là, si on a des moyens, on peut régler certains problèmes à la place du chef de l'État. Mais on dirait que les parents d'Afrique, lui-même, ils refusent de... Maintenant, parce qu'ils disent on va voir le chef de l'État. C'est que le chef de l'État lui-même qui est à la base de même à l'air, qui me bloque. De quel droit ? Et jusque-là, vous tentez à les rencontrer, rien n'est toujours fait. Qui va te permettre ? Quand les gens veulent, en veulent de toi, ils ont des moyens pour boucher tous les trous. Bon, je sais, les chefs de l'État prient, nous, nous prions, peut-être que les choses peuvent s'arranger. Mais il y a trop de songis-songis, il y a des petits aventurés qui n'avaient pas eu l'argent dans leur vie. Maintenant, comme ils ont vu, le chef de l'État, il est comme un passoire, tout le monde le fréquente, il croit que nous tous nous allons là-bas pour demander l'argent. Nous, nous ne pouvons pas demander. Moi, je suis évier. Quand je vous parle que j'ai 30 millions de dollars, j'ai 10 millions de dollars, j'ai 5 millions de dollars, c'est-à-dire que ce n'est pas un très mondial. Mais quand vous le bloquez maintenant pour qu'il ne puisse pas entrer à portion de cet argent, le chef de l'État lui-même, il a placé les gens comme Nicolas Cazadi qui sont à la base de nos malaires. Mais nous, lui, Nicolas Cazadi, n'est jamais sorti aucun jour pour protéger le chef de l'État. Il n'a aucun jour. Vous vous le protégez. Nous le protégeons, nous défendons le chef de l'État. Mais maintenant, pourquoi on peut autoriser Nicolas Cazadi de nous amener ? Même si vous écrivez au directeur du cabinet de l'État, quand Camère était directeur du cabinet, dans son bureau, vous écrivez, il répond. Même l'actuel directeur du cabinet du chef de l'État. Moi, j'ai écrit plus de trentaine de lettres. Il a répondu ? Il ne répond jamais. Or que le chef de l'État ne peut pas écrire. C'est le directeur du cabinet qui prend connaissance et s'il pose la question au chef de l'État, on peut rejouer tout. Mais moi, j'ai subité un problème de mon argent. Merci. Je suis bité un problème de mes maisons. Je suis bité un problème de la justice et autres. Mais même le directeur du cabinet ne répond pas. Est-ce qu'à ce moment on dit qu'on est gouverné ? On n'est pas gouverné. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Merci. Ça, c'est mon rôle. Celui qui peut m'en vouloir, moi, je suis politicien, je suis garanti par la loi. Merci beaucoup. J'ai le droit de parler ce que je passe. que je vous remercie à Gabriel de votre passage. Tout de suite, ce sera la grande édition dans la grande édition d'Arlette Boutella. Restez branchés sous Télé 50. À très bientôt.